On reçoit quatre invités sur ces plateaux. Nous avons Fidel Moussangou. Bonjour, Fidel. Bonjour, Michel. Coordonnateur au phare. Merci beaucoup. Très heureux d'être revenu. Apparemment, la promesse du 15 juillet n'a pas été tenue. Parce que vous avez promis la fois dernière que le 15 juillet, on aura un gouvernement. Non, écoutez, moi j'ai donné une date par rapport à ce qui se trame dans les couloirs sociopolitiques. Et la date était fixe. Mais il y a eu, parce qu'il négocie là, le gouvernement, c'est pas un gouvernement. On veut faire un bon gouvernement. Un gouvernement, c'est un gouvernement, comme disait Moussangou à l'époque, des vertébrés. On veut faire ça. Pour que le pays remonte, nous sommes descendus trop bas. Maintenant, il faut remonter. Il faut que nous puissions récupérer notre place dans l'échiquier international et sous-régional. Voilà, c'est très bien dit. Donc, que que ce soit le temps, on aura un gouvernement. On aura un gouvernement. Voilà. C'est bien précisé, il ne faut plus me poser la question. Parce que vous avez posé, dit, Moussangou, avec la commission qui est le 15 juillet, le gouverneur, vous m'avez muté. Alors, lui m'a mis la précise tout à l'heure. John Moumbou, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Très heureux de te retrouver. Oui, je suis très content. Un peu intéressé par la toux. Mais vous savez, la toux, pour nous, c'est rien. C'est la saison, non ? Oui, ça fait mal aux occidentaux. Parfois, il y a même des gens qui meurent de tout. Mais nous avons une capacité de résistance qui fait que la doux, la maladie, tout ce qu'on peut avoir aux grippes aviaires chez nous, ça ne tient pas. Voilà. Maître Defa, bonjour. Bonjour Michel. J'ai eu l'intérêt hier à Nécropode. On a eu cette journée trop chargé. J'étais obligé de venir. Oui, c'est un week-end chargé. Ce qui n'est pas bon. Je crois que nous sommes en train de parler des problèmes du pays ici. Nous venons pas... C'est quoi le problème ? Il y a l'intolérance, c'est ça ? Non. Au-delà de l'intolérance, les gens n'acceptent plus de critiques. Nous avons soutenu hier des gens à qui on avait l'espoir. On pensait qu'avec eux, les choses pouvaient aussi être gérées autrement. Mais arrivé aux affaires, on constate qu'en réalité, ils ne sont pas assez compensés. Et je crois qu'aujourd'hui, je repose cette question ici parce que nous n'allons pas nous laisser céder aux intimidations, aux menaces. Si vous pensez que vous avez raison, allez, saisissez le coup aux étribunaux. C'est simple et c'est clair. Ils ont même tenu une réunion des directoires nationales, secrétariat général, assorti des présidents sectionnaires. à l'ordre du jour, les quatre gens de l'Onguier. Non. C'est plus possible. Non. Nous avons posé le problème. C'est pas possible. Le programme des gens du chef de l'État. C'est pas possible. Il y a la mafia, la corruption qui ont accompagné son exécution. Je suis content que le vieux fidèle nous s'en est ici. Peut-être que lui aura des réponses à nous donner. Qu'est-ce qu'on a fait de l'enveloppe déboursée pour le 1500 maisons promis par le chef de l'État pour les logements sociaux ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? C'était ça la question. Il fallait répondre. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Mais on n'a que des menaces. John Bunguila, moi la Pitinda, John Bunguila, je consomme. Mais on dit aussi que tu es trop versatile. C'est ça le problème. Tu n'es pas, comment on dit, constant dans tes analyses. C'est-à-dire quoi, versatile ? Versatile, tu changes à tout bout de champ. Non, le changement, vous constatez le changement aujourd'hui. Quand on fait des critiques, quand on met à nu la mafia, la réponse à donner, il est versatile. Voilà, ce n'est pas le nom de l'émission d'aujourd'hui. Rappel numéro des SMS pour nous envoyer des messages. 089-6152-634, 089-6152-634. On va envoyer des messages pour ceux qui nous suivent à la radio Liberté Kinshasa. Deux sujets qu'on va aborder dans cette émission. Il s'agira bien sûr de cette élection au Sankour, avec le débâcle de Normaire Méné, face à Joseph Stéphane Moukoumadi, le jeune gouverneur de Sankour désormais. On a passé beaucoup de temps par rapport à ça. On va en parler tout à l'heure. Conséquences également attirées par rapport à cette élection de Sankour. On a passé deux mois, deux mois, un fait est-on. Finalement, aujourd'hui, Moukoumadi est élu gouverneur, bien que la partie mène les conteste cette élection. On parle de la corruption au niveau du FCC, du député provincial du FCC. On en parlera dans cette émission. Élection également au niveau du perchoir du Sénat à la Chambre ou du Parlement, bien sûr, par l'élection fixée au samedi 27 juillet 2019. Et puis, le dépôt de candidature a déjà débuté. Ça va s'achever aujourd'hui. Là aussi, c'est un problème parce que, seulement, le FCC est à l'épreuve de la loyauté face à Baati Moukoumadi, Baati Modeste Moukoumadi. On en parlerait également dans cette émission. Également, cette émission, on va également donner en trois dernières minutes, et là, je vais rappeler très rapidement à Dumontiri, la mise au point de la partie Moukoumadi par rapport à les allégations de l'honorable Mike Moukébaï, qui disait qu'il n'y avait pas encore d'arrêt. Mais la partie Moukébaï nous a envoyé l'arrêt rendu dans l'affaire qu'il opposait à Mike Moukébaï devant la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral. Le titre de journaux, on parle de la prospérité, prestige, respect, compétence et objectivité. Objectivité, Tamwe Mamba et Evariz Bochap, les tickets gagnants du FCC au perchoir du Sénat. Et puis, Forum des As, Jean-Lucien Boussa met le curseur sur Tamwe Mamba, Evariz Bochap. Le Sénat a besoin d'un président prestigieux, respectable, compétent et d'une objectivité indéniable, argumentent les sénateurs du Sud-du-Bongui. Et puis, le lauréat, une guerre du 22 au 29 juillet 2019, s'annonce très dangereuse. Une guerre civile, la RDC Ngo Billa veut jouer au sapeur-pompier. Course au perchoir du Sénat, Tamwe Mamba mérite mieux. Luisa News, interdiction des marches politiques, selon dit à Kinshasa. Silvano Kassongo met en garde tous les contre-événements. Jean-Lucien Boussa, le Sénat a besoin d'un président prestigieux, respectable, compétent et d'une objectivité indéniable. Je l'ai déjà dit. Congo Nouveau, Sénat, Tamwe Mamba, un profil à risque, s'exclame le confrère. Tension entre l'une épaisse et Péperdé, le Sensa éteint le feu. Et l'Imanus, et si la perspective de Compteur à zéro d'ici à 2023 imposait les nouvelles donnes, Bemba, colonne vertébrale d'une alternative crédible. Et puis, la référence publique peut terminer. Élection du Sénat fixée au 27 juillet. Un assadeur s'annonce. La date de l'élection est fixée du bureau définitif du Sénat et non fixée au samedi. 27 juillet annonce la consoeur. Et puis, Édouard Moukoloa Pombo, selon lui, entre Tamwe Mamba et Baatiloukobo, j'ai 16 jaugés qui a les capacités pour diriger le Sénat. On va commencer avec le tout premier sujet. Élection au Sankourou. Mende tombe devant Moukobadi Stéphane. Fidel Moussan commence par lui. C'était prévisible. Mais, vous savez, Mende a une chance exceptionnelle. Quand on l'a reporté, c'est parce que les services de sécurité avaient annoncé aux autorités compétentes qu'il y avait quelques milices au niveau de l'Oussambola, le chevre du Sankou. Et les mauvaises langues ou les bonnes langues avaient accusé l'Amber Mende. Alors, on a dit non, il ne faut pas que le Sankou pour élire un gouverneur. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a eu combien de gouverneurs dans ce pays, dans les provinces ? Vous vous rappelez bien ? Il y a eu même des secrétaires généraux qui ont été nommés à la place des ministres. Moukobadi avait fait ça. Il suspend le gouvernement de ce qu'il dit. Il met le secrétaire généraux. Le pays n'est pas mort. Et les gens continuent à travailler. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On a fini par dire, telle date, il y a élection. Moi, dès l'instant où j'ai compris que l'Amber Mende venait de commettre une gaffe, quelle est la gaffe ? Il s'en est pris à son challenger. Il a traité d'étranger. L'homme a sorti le certificat de nationalité signé par Tamou Mouap, du FCC, comme l'Amber Mende. L'homme a sorti ses cousins, ses oncles, ses grands-pères. Oui. Qui n'a pas été, à part moi ? Mais il y a beaucoup de compatriotes qui ont été étrangers. On a eu Badibanga ici. Un belge aussi, un sujet belge. Un sujet belge. On a eu beaucoup. On a eu Alex Kandé. Ça a commencé par Alex Kandé. Et à ce moment-là, on a éventré le bois. Vous vous rappelez ? La première audience à l'Assemblée nationale avec Vital Kamel. Vital a dû arrêter sa fère et prendre des moratoires. Qui coule jusqu'aujourd'hui ? Pour dire, mais changez vite. Parce que quand les gens ont changé d'installer, ce n'est pas pour décréter des cœurs. C'est parce que c'était la condition pour bénéficier des avantages dans le pays d'accueil. Vivre et nourrir les enfants et les familles. Vous voyez le nombre d'envois de fonds venant de l'extérieur. C'est pour nourrir les familles, payer les minervales, payer les frères académiques ici. Alors, les gens ont changé, pas décréter des cœurs, c'est parce qu'ils étaient obligés de le faire. Alors maintenant, dès lors qu'ils peuvent changer, revenir à la mère patrie. Et puis, l'actuel chef de l'État a résolu la question. Lui qui a vécu longtemps à l'extérieur. Il a dit, bon, tous les Congolais qui ont changé de nationalité, quand ils rentrent au pays, ils obtiennent le visa à l'entrée. Ça peut être à Tchangougou, à Bukavu, ça peut être à Bounagana, ça peut être à Haru, même à Bangui. Ça, pour faire ce qu'il y a, les compétences commencent à rentrer chez eux. Ils disent que le pays minerva décoller. Et demander aux gens qui sont dans les aéroports ici. Les avions rentrent plein de compétences, qui rentrent pour faire de bonnes affaires. Et les gens ont commencé à faire de bonnes affaires. Je donne un exemple. J'ai un ami qui était en train de vouloir acheter une maison à 350 000 dollars. Je lui ai dit, arrête. Il est venu arrêter. Où est l'argent ? À la banque. Arrête. Ah, j'ai dit, arrête. Tu ne mangeras pas la maison. D'accord. Ma part, le matin, tu arrives, tu essaies de bouger le mur, et puis le pont nous sort. Non. Il dit, prends cet argent, nous allons faire de bonnes affaires à l'extérieur. Un compte tenu de 50 000 dollars, quand vous vendez, au prix de gros, à l'entrée. Vous avez un bénéfice minimum de 25 000 dollars. Ah. Il a dit, oui. J'ai dit, bon, je te laisse faire. J'ai le mis en contact avec des amis, des compatriotes qui sont à Dubaï, en Chine. Il a fait venir deux containers. Là, c'était pour votre intérêt, alors ? Non, non, non. C'est un ami qui m'a consulté. C'est un ami qui m'a consulté, non ? Non, non. Ça manquera pas. C'était l'ami qui m'a consulté. J'ai dit, non, ne fais pas ça. Il a dit, non, voilà, je dis, ne fais pas ça. Il a fait ça. Moi, c'était un ami avocat qui m'a donné le filon. Moi aussi, il a fait ça. C'est pour vous dire que ceci, c'est que les Congolais commencent à revenir. Dans les prétextes fallacieux par rapport à Mukumadi, de dire qu'il était français, c'est cela. Mais ça sert à quoi ? Mais tout le temps qu'on a passé inutilement, il s'est fait temps pour passer de la cour d'appel. Dis-moi, la maman de Mende, qui l'avait enterrée là, n'était pas belge ? Ah, ça proprement, n'était pas belge. Qui lui a coupé le lait ? Et la Belgique lui a donné un visa à titre humanitaire. Elle est allée chercher sa maman à Bruxelles, n'est-ce pas ? Nous avons appris que Mende est à Bruxelles. Elle lui a donné un visa, un couloir sécuritaire qui ne peut pas dépasser. Parce que lui, avec la Belgique, il a des problèmes. Enfin, il a des problèmes avec tout le monde. Même avec le pape, avec Dieu le fait, Mende, il a des problèmes avec tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant que Moukouma dit qu'il est passé, Mende, Dieu l'a confondu. Et la chance, c'est que Kabila n'est plus là. Si Kabila dit qu'il allait annuler les élections pour dire que Kabila n'est plus là, on va dire que Kabila n'est plus là. Ce qu'on dit ceci, c'est que cette histoire de la nationalité, il faut mettre un rôle là-dessus. Il ne faut pas réduire nos compatriotes à la mendicité quand ils veulent rentrer à la patrinaire. Tout le monde savait que Mende n'était pas le mieux aimé au Sankourou, surtout pas pour l'élection du gouverneur, par exemple. Mais on a passé des temps, passé de la cour d'appel. On vient au niveau de le Conseil d'État qui rend un arrêt pour réhabiliter Moukouma dit. On va saisir la cour constitutionnelle finalement. C'est fait. Donc on a vu les ping-pong entre la justice, même à un moment donné, la Séné s'était mixée dans cette affaire, par exemple. Mais finalement, Roussela, même les députés de probation, bien que majoritairement obsessés, mais n'ont pas voulu dire de Mende. Mais les conférences de la capitale, c'est lui qui prétend être le mieux élu comme député national et le mal-aimé comme gouverneur. Je ne sais pas si à la place de Mende, c'était quelqu'un d'autre. On allait réserver même quelques minutes dans cette émission pour parler des élections au Sankourou. Il s'est passé des élections un peu partout. Il n'y a pas que Mende qui a perdu aux élections. Tout le monde a perdu aux élections. Même à l'élection présidentielle, il y avait autant de candidats, mais ils ont perdu. Cela veut dire que c'est tout à fait normal. Mais parce que c'est Mende, on en parle quand même. Il faut reconnaître que... Parce que Mende disait qu'il va gagner les élections. Oui, mais parce qu'elles sont... Mais non, il ne veut pas compétir avec un l'étranger comme le français. Il y a des élections pour perdre. Tout le monde va aux élections pour gagner. Mais seulement, il n'a pas pu bien aménager chez lui au FCC. Moi, je me dis, Mende est plutôt victime de la stratégie mise en place par le FCC. Parce que même Moukouma dit qu'il est là, il est du FCC. Moukouma dit que vous voyez, bientôt il aura sa carte au PPRD. Donc, il est du FCC. Ça pouvait être Mende face à quelqu'un d'autre. Je crois que ça allait être un siège vendu ou perdu d'office par le FCC. C'est une stratégie politique qui a marché. C'était un indépendant Moukouma dit. Je crois que grâce à Moukouma dit, on a été épargné des débats liés. Non, s'il est du FCC, Kabila est derrière. En tout cas, on a été épargné de tout ça. Et vous avez vu, l'homme a bien joué sa carte. Aujourd'hui, il est gouverneur. Je suis au régulier de constater que Mende n'a pas gagné. À la place de Mende, j'aurais peut-être désisté bien avant et laissé couler l'eau comme c'était voulu. D'abord, il n'avait pas le soutien des leaders de Sankourou. Quand vous voyez des chiots Kitsundu, Charles Okoto, Basile Longo. Vous voyez même ce qui s'est passé avant, il a été humilié. Mais les décors étaient plantés pour constater le chèque de Mende. Mais il n'y en a que lui qui ne le constatait pas. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le FCC n'a pas perdu à Sankourou. Le FCC a gagné parce que le gouverneur qui est là, il est FCC. Il va prendre bientôt sa carte au PPRD. Et tout ce que nous souhaitons, c'est de voir Sankourou décoller. Parce que c'est une province qui est restée pendant longtemps, je crois que John va le dire. Nous souhaitons, nous voulons qu'on puisse voir les choses au-delà des considérations politiques. Le plus important, c'est de savoir, est-ce qu'avec Moukouma dit, Sankourou peut décoller ? Est-ce qu'on peut compter sur Moukouma dit pour le développement de Sankourou, pour le majeur de Sankourou ? Si la réponse est oui, tant mieux, parce qu'on n'était pas obligé de passer par Mende pour changer les choses au Sankourou. Voilà. John Mombo, je reviens à vous également. Vous l'avez dit, en tout cas dans l'émission, clairement dit qu'il fallait mettre des choses comme telles et que finalement, qu'on ne puisse pas diviser le peuple de Sankourou à travers cette élection. Et finalement, aujourd'hui, l'élection de Moukouma dit, autant que celle, par exemple, si c'était arrivé, par exemple, de Mende pourrait également être bénéficiaire pour Sankourou. Mais ce qui est important aujourd'hui, est-ce qu'on devait, devons-t-on passer deux mois dans un fait et temps pour finalement qu'on arrive à ces résultats ? Vous savez, la RDS aujourd'hui ressemble à une salle de classe où vous avez 26 élèves. Et parmi ces 26, il y a une élève qu'on appelle Sankourou. Le Sankourou est en retard en tout et dans tout. Nous sommes en retard par rapport au processus électoral. Nous sommes en retard par rapport à notre développement. Je pense que l'élection de Sankourou ne peut pas être traitée comme un fait dramatique. C'est une élection qu'on part tous. Et dans chaque élection, il y a un perdant, il y a un gagnant. C'est ça la force de la démocratie. C'est ça, objectivement, la situation qui se présente. Nous avons suivi la réaction du candidat perdant. Il a pris acte de l'élection de son jeune frère, Stéphane Moukoumadi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'avenir du Sankourou. C'est le moment pour les leaders du Sankourou de libérer toutes les énergies fécondatrices, les énergies créatrices, pour que le Sankourou soit compté parmi les provinces qui ont des bases solides de développement. Nous n'avons même pas un centimètre de kilomètre au Sankourou. Moi, je connais le Sankourou. Tous connaissent le Sankourou. La politique ne peut pas aujourd'hui créer une fissure au sein de la famille. Nous sommes une communauté du Sankourou. Je crois que le plus important maintenant, c'est de voir l'avenir du Sankourou. Nous sommes en retard. C'est le Sankourou qui a accepté de conduire le combat pour l'indépendance de la RDC. Patrice Emerilouma. Nous devons honorer la mémoire de Patrice Emerilouma. Que ce soit nous, la génération montante, et nos élus. Il y a des défis aujourd'hui qui se présentent pour le Sankourou. D'abord, la réconciliation, parce que cette élection a créé une fissure grave au sein de la communauté. Il y a un autre défi, c'est celui du développement du Sankourou. J'ai suivi le message même du DIRCAB, où le directeur de campagne de l'ancien candidat, aujourd'hui gouverneur élu, Moukoumadi, qui a même reconnu que seuls, ils ne peuvent rien, la province ne peut pas décoller seule. Donc il faut l'apport des uns et des autres. Moukoumadi ne va pas conduire la province en conflictualité éternelle avec tout le monde. Il est devenu gouverneur du Sankourou, gouverneur de ceux qu'il aime, gouverneur de ceux qui ne l'aiment pas, gouverneur des fous, gouverneur des sages et des intelligents. Donc maintenant, je l'invite à la sagesse. Vous savez qu'il est, c'est un garçon de notre génération, il est très jeune, 82, occuper, conduire toutes ces intelligences du Sankourou, ce n'est pas un défi qui est facile à relever. Alors, qu'est-ce que je vais dire au fait ? Ça c'est objectivement. Maintenant, je prends l'angle fondamentalement politique. L'angle fondamentalement politique, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au sein du FCC. Le FCC a 22 candidats sur 25, 22 députés sur 25, et là c'est un candidat FCC qui échoue aux élections. Ça c'est un fait politique. Et donc il y a un dysfonctionnement. Il a perdu face à qui ? Face à un indépendant. Merci beaucoup à John Nunguila pour sa prophétie, parce que c'est sur ce plateau que j'apprends que Moukoumadi va adhérer au PPRD, et qu'il est du FCC. Moi je sais qu'il s'est présenté en indépendant, et je sais aussi, j'ai appris à travers les médias, dans la réaction de l'ancien ministre Mende, qu'il était proche du début des PPRD. Alors, là on dit qu'il est début des PPRD, vous vous dites qu'il va adhérer au PPRD. Bon, l'avenir nous en dira, mais le plus important, ce n'est ni PPRD ni UDPS, mais ce qui est important, c'est l'avenir du Sankourou. Et c'est ce que nous nous voulons. Alors, nous disons ceci par rapport aux faits politiques. Dysfonctionnement au sein du FCC. Le FCC avait présenté un candidat à la présidentielle qui a échoué. Le FCC n'a pas fait une évaluation. Là, le FCC vient de perdre face à un indépendant au Sankourou. On crie même à la corruption. Je crois qu'ils vont en tirer les conséquences. Il y a un dysfonctionnement. Il y a déjà même des dysensions et des défections au sein du FCC. Donc, il y a un problème. Je pense que le FCC doit maintenant faire une auto-évaluation, une évaluation objective, constructiviste, une évaluation prospectiviste pour que l'on puisse changer d'approche. Il faut une approche novatrice. Il faut faire attention parce que là, c'est une alerte. C'est le cycle de la trahison qui commence depuis la base. Et aussi, c'est la liberté. On prend aussi son autonome par rapport à ça. Maître Delfin, est-ce que ce n'est pas aussi le fait de Mende serait victime, comme tout à l'heure sur les plans politiques, victime des enjeux au sein même du FCC ? Non, Michel. En tout cas, on ne veut pas. Les députés de la convention, on l'a dit, on ne veut pas de Mende. Est-ce qu'il n'y avait pas une personne au-delà du tout pour qu'il puisse, par exemple, que ce soit le ticket du FCC au Sankourou que Mende ? Michel, avant d'aborder la question de Mende, parce que ça, je dois aborder ça, c'est le plan technique et juridique. Ça, c'est clair. Mais avant toute cette question-là, je voudrais mettre en principe ou reprendre l'alerte. De la même manière que John Nungu, dans notre émission passée, a été attaqué, où on l'aurait vu dans, je ne sais pas trop, dans les couloirs des choses. Moi, j'ai parlé ici de la question de l'Assemblée nationale, où les gens, les étudiants et les autres organisations auraient, en tout cas, j'ai reçu ces informations-là, que la dame serait l'objet de... Elle aurait désigné un député qui s'appellerait Mabengou. Et pour toutes les questions des gratte-équateurs, il faut passer par lui. Vous comprenez ? Alors, quand on a parlé de cette question ici, j'ai appris qu'il aurait appelé la rédaction de CCTV pour dire que moi j'étais... Alors, il aurait promis qu'il passerait aujourd'hui pour qu'on raconte des choses. Il est dans ce droit, oui, s'ils sont lésés. Alors, je ne sais pas. Personnellement, je sais que si cela est vrai, je suis venu pour le raconter, il n'est pas venu malheureusement. Non, il est vrai qu'on ne fera pas un débat contradictoire entre les deux. Dans l'air ou l'autre cas, je continue à confirmer parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui veulent raconter madame et qui seraient bloqués. Et je ne sais pas si c'est par son fait ou par d'autres faits, je ne sais pas trop, mais il ne faut pas que madame soit bloquée parce qu'elle aurait désigné quelqu'un d'autre. Donc, ça devrait être noté et consigné comme secondaire. Donc, si il n'a qu'à venir passer... Réveillant sûr que Sankourou... Oui, il devrait venir préciser. S'il n'est pas pour quelque chose dans ce qui se passe, il devrait préciser. Par rapport à Sankourou, Michel, je vous dis clairement, je suis technicien, je suis juriste. Et quand j'ai appris que la Cour constitutionnelle, c'était à la veille, la Cour constitutionnelle se prononce pour, pas seulement se déclarer incompétente, mais elle va même au fond pour dire que les conseils d'État étaient déjà... et c'était déjà prononcé. C'était déjà prononcé. Donc, petit à petit, nous sommes en train d'aller dans un état des droits. Peut-être que le vieux Moussangou, aujourd'hui, est très content. Par rapport à cette question de Sankourou, uniquement, nous sommes en train d'aller dans un état des droits où la Cour constitutionnelle, pour redorer son image, fait quand même référence à l'arrêt rendu par le conseil d'État. Il n'y a pas longtemps où le conseil supérieur magistratif se serait réuni sur l'instruction des chefs de l'État et que ces conseils auraient décidé pour dire que l'arrêt du conseil d'État serait inexistant, des choses comme ça. Ce n'est pas correct. C'est pour dire que nous sommes en train d'aller petit à petit vers un état des droits et aujourd'hui, on a appliqué. Le conseil d'État a dit les droits. Alors, au regard des articles, notamment l'article 6, 11, 21 et 155 de la Constitution, l'article 86, non-6, pour ceux qui suivent, et 44 et 254 de la loi qu'organise les conseils d'État et l'article 11, 74, qui dit quoi en substance ? Parce que nous, vous citez les articles qui donnent la compétence, notamment au conseil d'État, de statuer sur des questions. Lorsque nous examinons, parce qu'on a, il s'est fait, comme vous avez dit, c'est inutile, le conseil d'État a été saisi parce que la cour d'appel de Lusambo, de Sankourou, Lusambo, a été saisi parce qu'on aurait admis un candidat étranger dans la liste. Ce débat-là a évolué, mais non. Non, c'est-à-dire que pour l'instant, pour l'instant, ce que le conseil d'État a dit comme droit, il l'a dit conformément aux lois de la République. Et jusqu'aujourd'hui, la seule instance que moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai fait confiance, c'est le conseil d'État. Et qu'avec le vétébré... C'est l'engagement que vous, hein ? Oui, ça m'engage. Le professeur, nous, on l'a connu à la Faculté des droits. Ce qu'il a dit, c'est les droits qui ont été appliqués. Il faut reconnaître les mérites de Luamba, de Quilombe, les autres sites. Je ne sais pas cautionner leurs mérites, mais il vient de reconnaître que le conseil d'État a dit les bons droits. Et aujourd'hui, ils se sont pliés et on a appliqué l'arrêt des conseils d'État. Et aujourd'hui, M. Moukoumadi, sur les plans des droits, n'était pas étranger, comme vous l'avez dit. Il a présenté dans son dossier les certificats de nationalité qui, aujourd'hui, au regard de l'article 42 de la loi sur la nationalité, c'est le seul document ou la seule pièce qui atteste que tel est congolais ou pas. Et aujourd'hui, je suis très content que Moukoumadi, en principe, a été candidat aux élections et la loi a été respectée. Moi, j'estime que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il va supprendre les gens. Comment ? Comment il va le faire ? Parce que déjà, avec Félix, il faut un peu oublier, hein ? ... 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 On l'attend dire, mais c'est pas... Attention, ne prenez pas ça l'air légère. Ensuite, regardez, pendant 18 ans, le nombre de gens qui ont été arrêtés. Les forces communes de Maloukou, les exécutions sommaires, les arrestations à l'ANR. On arrêtait quelqu'un à l'ANR, nous pouvons écrire à Boyer, compagnie, tu es à l'ANR. Mais dès que Félix Salahit dit, libérons-moi l'ANR, et l'ANR ne peut plus arrêter. Ça redevient un service d'intelligence à tout point de vue. Même quand il y a un accident, l'ANR doit réfléchir sur l'accident. Pourquoi il y a eu un accident ? Et pourquoi... C'est ça l'ANR. Après il va dire arrêtez Michel, arrêtez Longuila. Non, non, non. C'est pour vous dire. Ça, ça veut dire, comme on dit, nous allons vers la vraie démocratie, où un homme a droit, les droits de l'Obsélo maintenant, scrupuleusement respectés. Alors Mende va évoluer. Qui vous dit qu'il mène demain, il ne doit pas être ministre de Fatih ? Qui vous dit qu'il a interdit ? Non, je pose la question, il n'y a rien qui m'a interdit. Avec tout ce qu'il avait, comme les ministres de communication, médias, porte-parole du gouvernement à l'époque... Je vous parle d'Etat à l'Iran, il me l'a dit moi, quand on avait... Il est capable d'aller changer, c'est ça ? Il m'a dit, c'est une affaire d'intérêt, de rapport de force. Et tel que je le connais, comme le rapport de force a changé. Mais il va changer. Mais il va maintenant être du côté de Félix. Mais il veut devenir ministre. Félix ne va pas prendre des ministres de crapauds, ou bien les coloptères, ou les cochons d'Inde. Non, c'est des Congolais. Et lui, il est Congolais jusqu'au bout de sa vie. Il va devenir qui il va lui en vouloir. Parce qu'il était porté paroles, vous avez voulu qu'il soit qui. Mais dites-moi, pendant cette heure... Ce qui est curieux, lorsqu'on a annoncé l'élection de Moukou Madi, on a vu de même les montards ici, festoyer à Kinshasa. C'est pas ce qu'il fait quand même. Oui, mais même pendant le temps qu'il est passé porté paroles, c'est un excellent porté paroles. Mais il a été... On a dit que l'église en fait du mal. Il a été de temps en temps, il a été de temps en temps trop partisan. Et je lui avais dit que Lambert, attention, change le comportement. Et là, ça lui a coûté cher sur le plan de la popularité. De l'opinion aussi. De l'opinion aussi, nationale et internationale. Ou quand les policiers bastonnaient les militants, lui parlaient de la police professionnelle. Mais quand on a arrêté l'affaire de Diamant ici, lui, il parlait encore de la police qui n'est pas professionnelle. Non, attention, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il s'est passé des choses... Moi, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas les exagérations de la toile ? Mais quand on m'a dit non, j'ai vu Olongo, je l'ai vu Abounia. J'ai dit, mais Olongo, dis-moi qu'il s'est passé. Il dit non, c'est moi qui l'ai sauvé. Olongo, je l'ai vu Abounia. Il dit, je l'ai sauvé. On allait les lécher. Qui ? Les propriétaires du caillou là-bas. Il m'a dit, Olongo, regarde-moi les yeux. Le caillou-là, tu ne l'as pas piqué ? Il dit, non, 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 on a remis ça à l'antenne locale de vérification, de certification. Tu sais, tu sais. Mais on a dit que c'est le plus au diamant, c'est maintenant le quartz. Écoutez, quel que soit le... Comment le caillou a changé, le diamant au quartz, mon problème, c'est qu'Olongo m'a dit, nous avons remis ça parce qu'il était... Les propriétaires sont venus lécher, Mende. Ils allaient nous tuer. Vous savez, des bourgades comme Sankounan et Lusambo là. Moi, j'étais à Lusambo. D'abord, les amis n'arrivent pas à Lusambo. Il faut avoir des petits porteurs qualifiés pour arriver à Lusambo. Petits porteurs de 10 personnes, 5 personnes. Moi, j'en ai vu à Boutembo ou Béni. Ça veut dire que c'est des endroits dangereux pour la sécurité. Alors, Mende est risqué. Alors, maintenant qu'il est redevenu politique, il va concourir... Bon, je le vois dans le vent des fachiers. Vous allez rigoler, mais il est là. Vous allez rigoler, Mende est là. Tu vas le refuser. Voilà, c'est son droit. John Nungu, il a la conséquence de qui par rapport à l'élection de Sankourou. On revient maintenant au niveau du Sénat. Ça aussi, c'est important de parler. Tout ça, tout à l'heure, John Nungu parlait de fissures, de fissures, même de manque de stratégie au niveau du FCC. Mais là encore, c'est un problème. Des personnages un peu controversés. Toujours, toujours, que choisit Kabila pour représenter. On a vu l'élection présidentielle avec Shadari. On a vu à Ousankour avec Mende. Maintenant, on voit encore au Sénat avec Temwamba, qui fait face aujourd'hui à Balatibouloukwebo. On va quand même en parler tout à l'heure. Un monsieur, tout à l'heure, je venais, m'a dit, Mende qui appelle Raïs, dit, Raïs, Raïs, n'a zuté la Sankour. N'a compréhendité, mais est-ce qu'on a encore au Sénat qui n'a fait ? Vous savez, comment on a en capacité ? En parlant un peu. Mais je vous le dis. Justement, vous savez, c'est pas moi, il faut me poser la question. Ce que Raïs a dit, on ne sait pas. On l'a vu maintenant au Sénat. Comment ça va être demain, c'est aujourd'hui où on finit avec la nature, mais là aussi c'est un problème. Moi, je sais que Sankourou est fréquentable, autant Lusambo, autant Bounia, autant Kinshasa. C'est vrai, il y a des problèmes sécuritaires un peu partout. Si vous allez, le soir ici, faire un tour à Tchango, aux environs de 22 heures, c'est que vous allez vivre comme situation là-bas. Ça n'a rien à voir avec Lusambo. Ça veut dire qu'il y a des problèmes partout. À Lusambo, il y a des problèmes de sécurité, comme il y en a ici à Kinshasa. Je ne sais pas si, qu'est-ce que vous allez nous dire avec nos amis de la Tchango, comme ils se comportent, mais pourtant Tchango n'est pas Lusambo. Donc je ne suis pas d'accord de présenter Lusambo de cette manière-là, quand on sait que c'est un coin de la République où les gens vivent, il n'y a pas des animaux là-bas, il y a des êtres humains qui vivent là-bas. La deuxième chose, c'est une horreur de condamner Mende, parce qu'il a été porté parole. Il portait la parole du gouvernement. Ce que disait Mende, il faisait qu'il est rendu. C'est un peu comme ça se passe au niveau de la France du Journal. Vous venez rendre le travail que les autres ont fait. Mais ce n'est pas lui qui porte la responsabilité. Est-ce que lui faisait ce travail et portait la parole, comme on dit ? Mais il venait, il venait... Ou il mettait, il était particulièrement en contradiction avec tout le monde. Il était un simple porté-parole. Il venait rendre ce que le groupe a fait comme travail. Ce n'était pas Mende. Ce n'était pas Mende. Il ne faut pas qu'on fasse des choses sous cet angle-là. C'est la même erreur qu'on commet quand on parle de Tchango Mamba. À l'époque, porte-parole du RCD quand il annonce « Oui, nous avons... » Mais ce n'est pas lui qui a lancé l'OMC sur l'avion. Il y a une banche armée qui s'en occupe. Mais lui, il ne porte la parole. Malheureusement, c'est lui qu'on voit. Mais si on ouvre une enquête, on peut partir à partir de cette génération quand on parle de parole. C'est normal. Oui, comme renseignant. Mais je crois qu'aujourd'hui, Tchango Mamba, il a le profil. Il en a la capacité, l'intelligence, même l'expérience pour diriger le Sénat. Vous savez, au-delà du profil qu'il faut avoir pour diriger le Sénat, mais c'est aussi une fonction stratégique politiquement. C'est pratiquement le président Henry, mais a-i de la République. On dit que c'est le suppléant consulé du président de la République. Effectivement. Et parce que c'est le F, c'est ce qu'il devait proposer les candidats. Mais ne demandez pas à Kabila de choisir une personne à qui il n'a pas confiance. Regardez le comportement de Bahati aujourd'hui. Si vraiment le Congrès nous étions sincères, on aurait dit que Kabila avait raison de ne pas choisir Bahati parce qu'il faut voir le comportement. Regardez comment il est en train de développer le FCC. Regardez comment il est en train de développer le Kabila. Et donc Kabila avait raison de ne pas porter le choix sur lui parce que ce n'est pas quelqu'un de confiance. C'est un inconstant. Si même l'UNC cherchait des gens qui sont dans les constances, Bahati, il y en a un exemple éloquant. Et donc, Tambwe Mwamba, c'est le choix judicieux du FCC du Kabila parce qu'il faut quelqu'un de confiance d'abord politiquement pour envoyer au Sénat. Mais est-ce qu'il en a le profil ? Est-ce qu'il en a l'expérience, la capacité, la réponse ? Eh oui. Parce qu'il faut voir le parcours de l'homme. Il faut visiter sa biographie pour constater que pour avoir été à plusieurs reprises à la tête des institutions, pour avoir géré, participé à la gestion du pays pendant des moments difficiles, on peut tenter de dire qu'il a la sagesse aujourd'hui pour mettre ça à la disposition des sénateurs à la disposition du pays à travers le Sénat. C'est vrai, on voit Tambwe Mwamba, c'est lui qui aurait derrière les arrestations de policiers, Tambwe Mwamba, mais il faut dire la vérité aussi au peuple. C'est pas le ministre du Justice qui arrête. C'est pas lui qui arrête. C'est une mauvaise façon de présenter les choses parce qu'on veut nuire à la personne. Moi, je crois que, contrairement à ce que John a dit tout à l'heure, le FCC est serreint. C'est vrai, les deux parts de Bahati donnent l'occasion à tout le monde de dire ce qu'ils pensent du FCC, mais c'est qu'il faut retenir aujourd'hui que le FCC est en ordre de bataille. Les sénateurs savent qui voter et le mot d'ordre a été donné et il sera respecté. Je ne vois pas Bahati basse ça, c'est foi de John Lunguila. John Lunguila, le 27. En 2007, il y avait aussi l'AMP, la fameuse AMP à l'époque où il y avait aussi un ticket de Cheokitundu. Tout le monde ne parlait pas de Ken Wa Dondo, mais finalement, c'est lui qui a été élu. Est-ce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui ? Finalement, c'est différent aussi. Oui. On peut bien avoir les mots d'ordre, certes. Je crois que nous avions parlé du cas Sankourou qui est presque une alerte pour ce qui va se passer à l'Assemblée et au Sénat. Et j'ai souligné dans l'angle que j'ai appelé fondamentalement politique qu'il y a un dysfonctionnement au sein du FCC. le fait est qu'il y a une majorité qui perd devant un indépendant. Et l'indépendant n'a pas de parti politique. Contrairement aux prophéties de John Lunguilla tout à l'heure, nous attendrons pour voir l'appartenance de l'Okoumadi. Nous avions dit et nous continuons à dire que la question du Sankour ne peut pas être traitée de manière aussi vulgaire comme ça. C'est quand même une question très sensible. C'est vrai, on a parlé de l'insécurité, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'effet probant. Lunguilla a dit qu'il y a insécurité partout. On ne peut pas ternir l'image de toute une province comme ça en parlant de l'insécurité comme s'il y a trop de criminels au Sankourou. L'attention électorale a été ce qu'elle a été. Je pense que maintenant c'est l'heure de la réconciliation. C'est le moment où les esprits doivent se mettre ensemble pour voir ce que nous devons faire pour l'avenir du Sankourou. Et je pense que même pour le nouveau gouverneur Stéphane Moukoumadi, le triomphalisme n'est plus une méthode qui va payer aujourd'hui. J'ai écouté son dire-clap, je l'ai lu dans les réseaux sociaux. Je pense que maintenant c'est l'heure de travailler. Il faut travailler maintenant parce qu'il sera comptabilisé sur base des actions. La question du Sankourou politiquement nous amène au fonctionnement du FCC. Soit il y a trahison, soit il y a non-respect des consignes. Et ça c'est purement politique. Il y a non-respect des consignes. Et pourquoi il y a non-respect des consignes ? Parce que nous sommes en face des autorités qui n'aiment pas aborder les questions en toute vérité. Il faut une évaluation, il faut changer les stratégies. Lorsque vous avez compris que vous avez choisi Shadarri qui n'a pas eu le pourcentage escompté aux élections présidentielles, il faut une évaluation. Il faut une évaluation. Je suis content que John Lunguil dise qu'il ne faut pas demander à Kabila de choisir quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Donc ça veut dire que dans tout le FCC ou dans tous les sénateurs FCC qui sont au Sénat aujourd'hui, donc il n'a confiance en personne, il n'a confiance qu'en Tam Mamba et je sais que vous voulez dire. Et ça c'est un discours qui peut démobiliser les gens. Donc il faut faire le faire. Non, non, John Lunguil, s'il vous plaît. Non, il ne peut pas le faire. Non, 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 tu as dit, tu as dit, il prend votre parole, il nous prend au mot comme on dit. Voilà. Continuez, John Lunguil. Merci pour vous. Si je vous ai mal compris, je m'en excuse. Mais vous aviez dit que ne demandez pas à Kabila, vous allez revoir cette image, ne demandez pas à Kabila de choisir quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Donc nous, nous comprenons qu'il n'a confiance qu'en lui. Sans venir, moi je me sens trop gêné de parler des individus. Nous voulons faire des projections pour la République. Nous avions dit dans cette coalition, on a parlé de l'insécurité. Aujourd'hui, ce sont les autorités politiques, les autorités publiques qui sont en train de légitimer la violence. Vous avez par exemple ce mouvement de contestation entre les jeunes délus de PS et les jeunes de Bérérouge et les jeunes du PPRD. Je pense que cette coalition, je donne encore une alerte, risque d'exploser à cause de ces mouvements qui sont légitimés par les autorités. Vous avez tous ces jeunes-là qui pratiquent la violence. Il n'y a personne pour les réorienter autrement parce qu'il s'agit de l'intérêt de chacun. Mais c'est la notre société qui est en train d'être détruite. Ils utilisent les jeunes mais qui nous disent combien des jeunes ils ont alignés comme suppléants dans leur liste à part leurs femmes, leurs concubines et leurs enfants. Qui est-ce qu'ils ont alignés ? Moi, je me plains. Moi, je demande à ces jeunes-là vous vous battez pourquoi ? Vous vous battez pourquoi vous allez dans la rue pour détruire pourquoi ? Ou alors vous vous battez pour qui ? Nous, nous sommes là. Vous pensez que même les gens qui ont signé les listes des candidats aux élections, ils ne sont pas sérieux tous ces présidents des regroupements et des partis politiques. Comment vous pouvez signer sur une liste où John Omombo aligne sa concubine comme suppléante où John Omombo va aligner sa femme les enfants ? Donc, tout un parti ou tout un regroupement se fait représenter par une famille. C'est quand même immoral. Et c'est ça le combat pour lequel ces jeunes se battent aujourd'hui ? Je me dis non, jeune, réveillez-vous, c'est notre force. Nous sommes une force. Les jeunes représentent 60% de l'électorat congolais. C'est quand même curieux de voir aujourd'hui que les autorités, j'ai vu quelqu'un en train de parler, visiblement drogué, en train de parler à côté d'une autorité publique. Ton sain, c'est seul le fait. Mais c'est le feu-là, c'est dans la guerre. C'est un concept approprié pour la guerre. Tu te la sais. Tu te la sais. Et c'est devant une autorité publique. Mais demain, John, qui se retrouve dans un coin, si je suis attaqué, qui va me sauver ? Et je termine en disant un cas typique. juste ici, à Willery, je vois à côté d'un poste de police, un policier qui approche aux côtés des jeunes drogués. Il leur dit, bon, mais la résurrection, il se trouve sur ma marché, il n'y a plus de marché actuellement. Et je me renseigne quel marché, pendant que j'attendais qu'on grille le poulet pour mes enfants. On dit, le marché, c'est quoi ? C'est qu'eux, ils voient la table qui est garnie, les gens qui ont un peu d'argent. Ils envoient ces jeunes-là les provoquer. Quand il y a des bagarres, la police qui a un poste à côté vient intervenir, on arrête ces gens-là pour avoir de l'argent. Imaginez-vous même une police qui entre déjà dans ces histoires-là. Je crois qu'il faut changer les choses. Il y a une question de responsabilité étatique. Il faut interpeller les gens. Donc, ce n'est pas seulement parler de Sankourou de manière générale. Le Sankourou, le cas est déjà passé. L'élection a déjà eu lieu. Le Sankourou a déjà un nouveau gouverneur. Je dis merci à mon aîné qui nous a donné la chance de comprendre qu'il est en même temps proche de Mende et proche de Basile Olongo. Mais ici, la question, ils nous racontent les choses comment ils ont vécu leur cause. Mais naturellement comme socialiste. Écoutez, j'ai compris qu'il y a une dose de rapprochement entre le tout. C'est bien de nous faire ces révélations. Mais moi, je pense que nous ne devions pas profiter de ce micro pour pratiquement traduire une sorte d'aversion contre des individus. L'avenir de Mende, c'est un homme politique. Il n'y a que Dieu qui le connaît. L'avenir du Sankourou, l'avenir de Stéphane Moukoumadi, c'est Dieu qui connaît le destin de chacun de nous. Donc, ce n'est pas à nous de venir prophétiser sur l'avenir de chacun ici. C'est ça, la question que je voulais. Voilà. Merci d'avoir un preneur et puis sur l'affaire du Sénat. Là aussi, on attend la surprise ou pas ? Non, non. Ce qui est vrai, c'est que... Ce sera le respect de morda toute cette fois-ci ? Non. Ce qui est vrai, c'est que... Sur le plan des droits, Michel, nous sommes très... Notre république, c'est la république de Moukoumadi, c'est la démocratie. Moi, je suis très content qui vient aujourd'hui... En tout cas, il vient de l'FCC. Il vient de l'FCC. Et aujourd'hui, quand on voit FCC dans des agitations incalculables, dans des cipulations, même des hélicubrations compliquées, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Aujourd'hui, la présence de Bahati fait mal. Et nous tenons. Moi, j'ai déjà dit ça ici que la candidature de Bahati était, en principe, sa survie politique. S'il ose aujourd'hui, s'il ose aujourd'hui de désister en faveur de qui que ce soit ou d'avoir peur de qui que ce soit, il va se tuer politiquement. Il doit aller jusqu'au bout et il doit perdre même aux îles. Il faut qu'il perde dans... En tout cas, après les élections, c'est comme mon oncle le même a fait. L'oncle le même est resté constant, mais seulement il n'a pas été cohérent jusqu'à la fin parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas compétir avec un étranger. Malheureusement, il va quand même dans cette élection où il y avait un étranger d'après lui, dans ces élections-là. Donc, au niveau du Sénat, je suis convaincu que les donnes peuvent changer et qu'il y aurait des surprises à attendre. C'est pour le samedi déjà décider. Le sang, c'est plus le camp FCC qui est plus agité. Qui s'agite ? Qui s'agite ? Qui s'agite ? L'FCC, je ne sais pas, peut-être que John Lungu est dans les secrets de ce qui se passe là-bas, il pourra nous préciser des choses. Ce qui est vrai, c'est que l'FCC est très mal à l'aise avec cette candidature-là. J'estime, je ne sais pas, jusqu'à avant que je devienne de cette émission, j'ai vérifié, il n'a pas encore déposé sa candidature. Il semble qu'il ait aujourd'hui la date bitoire. Il pourra déposer. Il doit déposer sa candidature pour sa survie politique. Et avec ce dépôt de candidature, ça nous permettra de vivre une alternance. Parce qu'aujourd'hui, jusque-là, vous le savez, comme dit mon ami de temps en temps, Yves Bouy, ici dans votre plateau, il y a déjà qui ne croient pas au changement. Peut-être que Fidel Moussang pourra nous dire que les chers aînés, ils doivent nous dire parce qu'on ne comprend pas. Nous sommes là depuis plus de six mois, il n'y a pas le gouvernement dans cette République. Ce qui fait qu'il y a un problème. On ne peut pas négocier les changements ou en principe les alternatives dans ces pays. Ce qui fait que par rapport à ça, je suis très confiant et sur le plan politique et sur le plan juridique, je voulais dire, aujourd'hui, le FCC, c'est un fait privé. Ça ne peut pas engager la République. Heureusement que Marti a pris son autonomie. Et cette autonomie, nous autres, nous les juristes... Mais il reste dans le pays par travers le procès. De toutes les façons, Michel, j'ai tenu, j'ai dû préciser à ce niveau que sa candidature doit aller jusqu'au bout, comme je l'ai dit, et qu'on doit assister à une élection. Et s'il y aura six surprises, on n'a qu'à s'attendre aux surprises et que John, aujourd'hui, pourra constater que nous sommes montrés d'aller dans un état de droit, personnellement. Moi, je crois à un état de droit comme je l'ai dit. John Onguila, aujourd'hui, je parle de John Onguila. John Onguila doit nous dire aujourd'hui, si et seulement si, le FCC, parce qu'il bloque pratiquement, c'est lui qui bloque aujourd'hui, apparemment, il y aurait eu une autorisation. C'est le FCC ou Kabila ? Parce que c'est le mode qui vient de Kabila, Nakati. Cette affaire-là, FCC ou Kabila, il semble que FCC, c'est confort à Kabila. Je ne sais pas entrer dans les détails. Mais même les caches, il semble que les caches commencent à être confondus à Félix. Donc, on ne peut pas comprendre que les faits privés engagent toute une république. D'accord. Très bien dit. Maître Khenemoussangou, on va être rappelé sur ces cas de la situation qui se passe à Kinshasa avec les deux camps de jeunes de partis politiques. Non, non, je vais répondre à ce qu'il soit au Sénat. Mais avant, je vais très rapidement aller les questions. Bonjour, qu'est-ce que Tounila Bissou, il y a viande, il y a Dubaï, il y a poison, tout il y a mototé. Bénédicte, ma campagne, il y a un niveau de doigt ici. Bon, on va voir avec les ministres de l'économie. Bonjour, qu'est-ce qu'aujourd'hui, Mène ne déteste la corruption car on a laissé celle-ci être un accompagnateur pour la politique congolaise. Donc, Fahulu a raison quand il réclame sa victoire. Bénédicte a mérité ses résultats et Théaïe. Nous voulons que Tambo subisse le même sort. Alpha Mouzi, Mouzi, à quand la démission de juge de la Cour consonnelle ? Bonjour, que ce n'est pas Kabila qui bloque le gouvernement, mais c'est l'accord que Félix Kichédi avait signé avec Kabila qui dise la vérité. C'est Andréa Bungafoula. Quelle leçon attirée pour le FCC après l'échec de Mende qui vivra, verra ? Ingénieur Chifra, les habitants de Selembao. Bonjour Michel. C'est aussi l'insécurité. C'est vraiment possible. Il faut voir cette affaire-là. Bonjour. Qu'est-ce que je demande au président Félix de nommer le Jean de la Mouka au gouvernement pour une bonne décrispation politique. C'est Espérance Moussé qui parle du Nord. Bonjour, qu'est-ce que les agents sociidaires, Maloukou, ont 176 mois d'arréré. Les alliés, Awa, slogan, les alliés, le peuple après. Dans les connaissances, les sociidaires, les Maloukou, 176 mois d'arréré. Bonjour, qu'est-ce que John Ongila a défendu le régime Kabila qui a détruit le pays et continue jusqu'à ses jours. et ce régime qui a rendu cette nation la plus faible au monde et aujourd'hui pendant l'espoir aîné, John vient donner des leçons au digne fils de ce pays, Félix et Vital. Salut, qu'est-ce que le président, Félix Tchiquetti doit faire de très attention avec le phénomène béret rouge de Pépère Descartes. Il s'annonce comme affaire gilet jaune de France et qu'il cherche déjà les pistes de solution. Bonjour, qu'est-ce que et vos invités ? Est-ce que le président de la République ne peut-il pas s'imposer en tant que président de la République pour faire sortir le gouvernement par force sans l'accord de FCC ? Comment il peut faire sortir le gouvernement de la force ? C'est à mon goulou. Et puis, une autre question aussi. Bonjour, qu'est-ce que étudiant de l'Unikine, il semble que l'ancien gouverneur Nwaka Sanji a la capso courté et il ne vient pas au cours. Ça, c'est grave. Pour mon problème. Fidel Moussangou. L'affaire du gilet de Béreur rouge et les autres, on va finir par là. C'est quand même particulier. Je reviens sur le soir du Sénat. C'est très important parce que c'est actuel. C'est aujourd'hui qu'on dépose les candidatures. Il y a ceci. J'ai toujours une chose que je pose la question à savoir si Kabila a le sens de la démocratie dans ses veines. Au lieu de dire « Ah, toi, tu es candidat, vas-y. telle vas-y. Que le meilleur gagne. » Et ça leur dispensait. Au lieu de dire « Non, 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 nous avons désé ce soir à l'extérieur. Mais, 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 et Tambo et Nanibat sont du FCC. » Et puis, en même temps, avant de définir la question, allez, il est radié. Et puis, la radiation ne concerne pas des organisations politiques. C'est des organisations professionnelles comme les avocats, les médecins et compagnie. Il est radié. Alors, finalement, que vous voulez ? Bon, d'autre part, quand on parle de profil, je donne le profil de Tambo. Oui, il n'est plus vieux de 77 ans, il n'est pas toujours vieux. Mais regardez tous les deux, ils ont évalué chacun dans son coin avec ses mérites. Et si on regarde le plus, beaucoup de mérites sont du côté de Bat. parce que Tambo, je vous donne un exemple, déjà au niveau de l'usor et allié, Tambo avait eu des problèmes à l'Ibdé. On avait exclu de l'Idi, les gens savaient de la position à dégale. À cause du mouvement de Kengo qui est toujours en train d'attaquer par la porte rouge. On avait exclu l'Idi à l'Ibdé. Et qui bat ça ? Et ils ont continué comme ça. C'est toujours trahir le groupe. Maintenant, on a créé l'Udé. Mais enfin, dites, soyez quand même fidèles aux options. Et si vous faites ça, demain, c'est le cafouillage total. Et quand Laurent Désiré venait, tous, ils ont fui en Europe. Ils ont fui les éditions et ils ont fui. Ils nous ont laissés ici avec Laurent Désiré Cabine. Et ils ont fui après avoir mis la pagaille. Mais là, ici, il y a une chose. Regardez maintenant sur le plan de méritocratie. Bati a été longtemps ministre. Mais Bati a travaillé d'abord à part la CNS où il a joué un rôle important. Il a été ministre pendant longtemps. Il n'a fait que servir Kabila. Et quoi de mériter un cours ? Et puis attention, c'est un prof d'université. Ah, attention. C'est autre chose. Vous avez un prof d'université de comptabilité ici à l'ISC. Combien d'étudiants à qui Bati a donné le cours de comptabilité ici à l'ISC et qui l'ont beaucoup admiré sur le plan du travail pour finir par avoir un PhD et ça, c'est pas n'importe qui, monsieur. Vous savez, c'est ça. donc, sous ce profil académique, c'est sans égale. Il a force sur les élus. Ce n'est pas le cas avec Tamo Mamba qui n'a pas un port politique. Non. Tamo Mamba, il a son port politique parce qu'il a toujours quelqu'un qui a toujours été avec le vente. Non, c'est tout. Non, il a quand même été... Non, à Kindou en 2006, il n'a pas été élu. Pourquoi il n'a pas été élu ? C'est Ngongo Louo qui a fait une campagne contre lui. Ngongo m'a dit je vais à Kindou pour bloquer Tamo. Il l'a fait. Mais je disais... Non, c'était malheureux. Il m'a dit fidèle, tu es un ami, je vais à Kindou pour bloquer Tamo. Il a réussi. Maintenant, aujourd'hui, Tamo revient. Il aime la politique, il vit de la politique. Mais le profil est différent. Tamo a connu beaucoup de bévues au niveau de la politique. Kebati. Même s'il est toujours resté avec Kabila. Ensuite, l'autre, qu'est-ce qui est dans sa défaveur ? C'est le fait que si le vote s'est fait au bulletin secret, bah, il passe. Pourquoi ? Regardez ce qui s'est passé au Kankou. On vient de le dire. Dysfonctionnement. Non ! Les gens se disent mais Kabila, vous le suivez pourquoi ? Il ne sera plus jamais président. La constitution le chasse définitivement. C'est un mandat une fois, cinq ans, il ne sera plus renouvelable. Et il a terminé. Alors, pourquoi vous le suivez ? La politique, il a fait d'intérêts et de... Très bien. Ça, c'est fini. Donc, il faut dire que... Ça craint, ça craint. Ça craint. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer ce soir. Voilà. Je vais vraiment prendre ce temps pour lire cet arrêt. C'est important. Je veux que vous preniez les deux, dix secondes avant qu'il termine l'émission. Signification. Parce que là, on avait reçu l'honorable Mike Mucab qui a dit qu'il n'y avait pas d'arrêt rendu dans l'affaire qu'il opposait à Moulin-Sarambi. On avait demandé que pour une raison d'équilibre que nous puissions également avoir ces données. Ici, on nous donne l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en date de 5 juin 2019 qui opposait l'Union pour les Nations Congolaises, UNC, avec l'augment politique Alliance pour la Tenance Démocratique à AD en sigle contre... Donc, c'était ça, l'affaire. Et puis, je vais rapidement lire le tout dernier feuillet de cet arrêt. Ici, je vois l'extrait de l'arrêt d'un extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ici, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant à la CENI et qui sera publié... Non, non, c'est pas ça. Donc, voilà. La Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux de résultats aux élections de la CENI après avis du procureur général d'irrécevable cette requête mais la déclarera non fondée dit qu'il n'y a pas de lieu à paiement de frais d'instant. Donc, là, c'est que Mike Moukéba a été débouté devant la Cour constitutionnelle à travers l'arrêt ici rendu en date du 5 juin 2019. Voilà. Débouté pour quoi ? Non, non, parce qu'il avait saisi la Cour constitutionnelle contre Moulet de Sacombie. Il disait que c'est lui qui était élu, non que Sacombie. Mais finalement, l'arrêt était rendu. Pour l'honorable Mike Moukéba, il n'a jamais été notifié par un arrêt de la Cour constitutionnelle quand on sait. Oh ! Voilà. Il est député pontiel, non ? Non, c'était député national. Ah ! Au niveau de la Cour constitutionnelle. J'ai entendu sur ce plateau que Kabila n'a pas confiance à d'autres sénateurs et seulement que Tambou Mouamba, c'est faux. Parce qu'il y a élection pour le bureau du Sénat. À la présence du Sénat, il n'y a qu'une seule personne. Donc, Kabila devait choisir une seule personne. Et il y a beaucoup de critères, je stime, de critères confiance. Tambou est mieux que Bahati. D'ailleurs, le vieux Fudèle vient de le dire. C'est un homme qui suit, il est derrière les signataires. Est-ce que c'est la confiance ou leur soeur est lié ? Comme Kabila a perdu la signature, maintenant, il va chez Félix. Quand Félix va encore à son tour perdre la signature, il va aller chez quelqu'un d'autre. Donc, il va sillonner tous les états-majors politiques pour suivre derrière les signataires. Donc, ça, c'est le sens de la conscience. Et puis, Bahati, on parle de lui maintenant parce qu'il a osé s'opposer à Kabila. Mais quand il était ministre, jamais on n'a parlé de lui. Dites-moi, le bilan de Bahati en tant que ministre, c'est quoi ? L'économie, que ce soit la mission du plan. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que ministre ? Je ne sais pas du tout. Et donc, moi, je pense que tant Boumamba est mieux placé pour être au Sénat que Bahati, nous avons besoin de la stabilité et la stabilité dépend de la constance de tout un chacun. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas constant, arrêté aux Etats-Unis. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas été en Belgique. En Belgique, on m'a été en deux lignes s'il était aux Etats-Unis. Merci, merci, John Nomombo. John Nomombo, vous avez la parole pour terminer. Deux points. Le premier, par rapport à cette élection, je suis content qu'il ait clarifié ses propos, mais je voudrais tout simplement dire une chose. Il y a eu élection de gouverneur dans la province du Congo central. Il y a eu élection de gouverneur dans la province orientale à l'époque. C'était Kabila lui-même, président en fonction, qui est allé battre la campagne pour ses candidats et tous les deux candidats ont échoué. Dans le bas Congo, c'est le temps donc il ne faut pas proclamer la victoire avant. Il faut plutôt, ce que je vous conseille, c'est de plutôt élaborer une stratégie efficace. Le triomphalisme avant les élections ne va pas payer. Nous présenter les profils des gens qui n'ont jamais connu la souffrance dans ce pays, ce n'est pas ça qui va payer. Nous avons vu aussi ce qui s'est passé au Sénat avec Léonard Choukutounu qui a perdu face à Léon-Kenguadoun. Ça, c'est le premier point. Même ceux qui font des marches pour soutenir Alexis Tambomomba, je leur dis, ce n'est ni vous ni moi qui sommes candidats et électeurs au Sénat. Ce sont les opportunistes. Les sénateurs, arrêtons-nous avec cet opportunisme politique. Alors, je termine en disant ceci. Pour ce qui concerne le Sankourou, les communications hostiles n'ont plus lieu d'être faites aujourd'hui. C'est l'heure de regarder l'avenir. C'est la province. Et pour ce qui est du retard que nous constatons dans la sortie du gouvernement, j'alerte encore une fois le président de la République que c'est une situation qui lui est défavorable. parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que le pays n'est pas gouverné. C'est le moment de sortir un gouvernement parce qu'il ne faut pas qu'il donne raison à Fayoulou. Fayoulou risque de dire que moi, je vous ai dit que c'est un pouvoir qu'on lui a donné, voilà que Félix ne sait pas par où commencer. Tout comme Kabila aussi peut dire, écoutez, moi je reviens parce que quand je suis parti, rien ne va, mais je prends quand même en compte toutes vos remarques. Donc, c'est cette situation. Il va revenir comment ? Quel mécanisme ? Cette situation, mon cher ami, les lois changent dans ce pays ? Voilà, en émo. En émo, je pourrais bien dire en émo, mais en tout cas, c'est un des droits qui ne sont pas qui sont pas ce qu'il a dit. Moi, je suis d'accord que le gouvernement traîne. Parce que pendant que le gouvernement traîne à sortir, il y a des discussions et le président Félix aujourd'hui commence à prendre de la hauteur et il peut maîtriser les choses. Donc, le gouvernement peut traîner entre les gens de faire, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux dans sa bouche. Oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui, notre chère aînée, mon sang, nous a dit, voilà, ça devait sortir les 15, comme ça n'est pas sorti, je préfère que ça puisse encore aller un peu plus tard pour que les gens commencent à continuer à se diviser au FCC et Jalungu, peut-être la semaine prochaine, va quitter le FCC. Merci beaucoup. Lorsque les gens se divisent, merci beaucoup. Michel, je tiens à préciser que je n'ai pas porté en tête, à l'honneur de l'honorable Magbengou, je veux simplement qu'il libère la chose. S'il n'est pour rien, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Je n'ai jamais porté à tête à son honneur. Grand merci à Fidel Moussangou, merci à John Lungu là, John Omombo et Guelma Maitre Delphine. Merci à Dido Motiri. Il y a deux John aussi. Oui, John Omombo est là et John Lungu il a également là. Donc apparemment, FCC et... Non, non, pas FCC. Indépendant. Non, il a prévu que... Grand merci à Dido Motiri. Merci à Moussangou, merci à Moussangou, merci à Moronjambé, à Alekabongo, à Brinoun Zinga, je vis également là-bas, Fistoatunga, voilà, d'adécouvrir.